Générique 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 Ramadan, une période durant laquelle près d'un milliard 800 millions de croyants dans le monde s'astreignent du lever au coucher du soleil à jeûner et dont la fin donne lieu à une fête religieuse appelée l'Aïd El-Fitr. Jeûner, se priver de manger, de boire, que faut-il faire, que faut-il ne pas faire ? Nous recevons pour en parler l'imam Traoré Moussa Charif, imam adjoint à la mosquée Air Afrique Cocody Centre. Bienvenue, imam. Merci, madame. Alors, nous sommes en plein mois de Ramadan. Comment peut-on définir le jeûne ? Alhamdoulilah, Rabbil Alameen. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Dans un premier temps, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur qui nous a permis de voir ce mois de Ramadan en bonne santé et de nous permettre également de jeûner ce mois de Ramadan. Nous nécessiterons de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour la définition du jeûne du mois de Ramadan, d'abord, il faut parler du sens étymologique. Ramadan, sinon jeûner, dans le sens étymologique, veut dire s'abstenir. Et littéralement, on va dire s'abstenir du boire et manger et au plaisir charnel du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Alors, quelle est la différence entre justement le jeûne musulman et celui des autres religions ? Oui, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu et le Tout-Puissant, nous dit dans le Saint-Quoran « Oh, vous les croyants, il vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Enfin, atteindriez-vous à la piété ? » Cela nous amène à comprendre que bien avant le Boire Sallam, le peuple qui existait avant, la umma islamique, les jeûnes leur ont été prescrits. Alors, en ce moment, ils ont une manière de jeûner. Lorsque nous regardons dans le Saint-Quoran, dans la Sourate Maryam, on dit « Inni nazartu lir-Rahmani saouma » « Fallan uqallima liyaouma in siya » Alors, leurs jeûnes, il s'agissait de s'abstenir, de parler durant trois jours. Ne parlez pas, c'est une autre forme de jeûne. Et nous avons d'autres religions aussi, une autre forme de jeûne qui peuvent s'abstenir d'ailleurs de manger ou d'autres peuvent s'abstenir, n'est-ce pas, de parler durant des jours bien déterminés ou durant un seul jour. Alors, pour les jeûnes musulmans, c'est de s'abstenir de boire et de manger et au plaisir charnel à partir du lever du soleil, à savoir Fajr, jusqu'au coucher du soleil. D'accord. Alors, en parlant de manière de jeûner, on a normalement le saour, donc ce qu'on prend le matin avant le lever du soleil pour permettre de pouvoir jeûner la journée. Est-ce que ce tact est obligatoire pour le musulman? Amdoulilah, comme l'alamin, d'abord, un acte obligatoire, nous sommes obligés de faire. Si nous ne faisons pas, nous commettons des péchés. Alors, la consommation de saour, qui est la nourriture, le repas de fin nuit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « Tassahharu fa'inna li suhori baraka » « Consommez la nourriture du sahour, le fait nuit, car il y a la baraka là-dedans. » Alors, ce que nous comprenons ici, nous pouvons dire qu'il y a deux sagesses à ce niveau. Premièrement, c'est un acte qui est semi-obligatoire. Pas obligatoire, mais faisant l'acte, nous respectons les dits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors nous avons les mérites. Nous nous levons pour consommer la nourriture du sahour, tout en respectant l'enseignement du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons les mérites. En plus de cela, vous voyez que lorsque nous nous levons pour consommer la nourriture du sahour, nous restons un éveil. Nous allons faire des évocations. Après cela, nous allons, n'est-ce pas, pouvoir faire la prière de l'aube à l'heure. Alors, nous avons beaucoup de biens, tout en consommant la nourriture du sahour, conformément aux dits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, donc on va dire que c'est recommandé, mais pas obligatoire. C'est formellement recommandé. Très bien. Merci. Alors, quels sont les actes qui annulent le jeûne ? MashaAllah, le jeûne, comme nous l'avons dit, il faut savoir que le jeûne appartient à Dieu et c'est Dieu qui s'en charge de donner la récompense du jeûne au jeûneur. Alors, les mérites du jeûne sont insomdables. Pour cela, nous devons savoir tout acte qui annule le jeûne. Premièrement, c'est de boire. Dans la période que nous avons indiquée, si le musulman boit ou mange ou commet un acte charnel, alors le jeûne est annulé. Et deuxièmement, nous avons renoncé à sa foi. Lorsque le musulman renonce à sa foi, le jeûne est annulé. Lorsque le musulman boit ou mange involontairement, mais ne continue pas son jeûne, alors le jeûne est annulé. Sinon, si nous comprenons dans un autre sens, si nous buvons ou nous mangeons par inadvertance, alors nous devons s'abstenir, mais continuer de jeûner jusqu'au soir. Dans d'autres doctrines, on nous dira qu'il faut jeûner le jour après le mois de Ramadan pour, n'est-ce pas, compenser. Alors, nous avons également, ce qui annule encore le jeûne, c'est de proférer des paroles en dehors même de la foi. C'est-à-dire, nous renonçons à la foi, le jeûne est annulé. Ou vomir. Si nous vomissons volontairement, le jeûne est annulé. Contrairement au vomissement involontaire. Alors, voici, en quelque sorte, les actes qui annulent le jeûne. D'accord. Alors, j'aimerais revenir sur le renoncer à sa foi. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, c'est lorsqu'on est musulman et on dit qu'on n'est plus musulman. Donc, on dit qu'on n'est plus musulman, on a renoncé à sa foi. Alors, le jeûne est annulé. D'accord. Quelles sont les actions que le jeûneur doit faire pour avoir tous les mérites de ce mois ? Alhamdoulilah, les actions sont assez. Surtout, lorsque nous jeûnons, nous devons, n'est-ce pas, s'interdire beaucoup de choses. Avant le jeûne, nous faisons assez de choses et en période de jeûne, le musulman, sinon le jeûneur en question, doit, n'est-ce pas, adopter un certain nombre de comportements. Premièrement, pour avoir beaucoup de mérites, il faut d'abord faire beaucoup d'invocations. Il faut faire beaucoup d'invocations, il faut lire beaucoup le Saint-Couran, il faut faire beaucoup d'actes de charité. Ce faisant, nous aurons beaucoup de mérites dans ce mois béni du Ramadan. Quelle est la raison de la division du mois de jeûne en trois parties ? Alors, on nous dit que le mois de jeûne est divisé en trois parties. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces trois décades ? Alhamdoulilah, nous avons la première décade, la deuxième décade et la troisième décade. Selon les oulamas, la première décade, il s'agit de Rahmah, la miséricorde d'Allah. Et dans la deuxième décade, nous avons, n'est-ce pas, le pardon. Et dans la troisième décade, nous avons l'affranchissement de l'enfer. Alors, dans la première décade, lorsque nous disons la miséricorde d'Allah, vous savez que à l'aube du mois du Ramadan, des personnes même se posent des questions. Comment je vais faire pour jeûner ? Comment je vais faire pour rompre mon jeûne ? Alors, on se pose beaucoup de questions. Mais avec la miséricorde d'Allah, lorsque le mois béni du Ramadan arrive, vous voyez que les jeûneurs rentrent en jeûne tout en se confiant à Allah, et ils acquièrent, n'est-ce pas, la miséricorde d'Allah. Ils jeûnent convenablement et la subsistance vient de par la grâce d'Allah, c'est une grâce, c'est une miséricorde d'Allah. Et deuxièmement, tout en faisant des invocations, deuxièmement, vous avez le pardon d'Allah dans la deuxième décade. Dieu va pardonner ses serviteurs, Dieu va pardonner ses jeûneurs. Car, le B. S.W. nous dit Alors, celui-là même qui jeûne un seul jour pour la face d'Allah, alors il sera éloigné de l'enfer d'une distance parcourue en 70 kilomètres. Alors, en 70 années, pardon. Donc, pour dire que lorsque nous jeûnons cela, dans la deuxième décade, Allah, subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, de par sa grâce, qui étant un grand pardonneur, va pardonner tous nos péchés. Et dans la troisième décade, nous avons l'affranchissement, n'est-ce pas, de l'enfer. Dieu va affranchir, n'est-ce pas, ses serviteurs qui étaient destinés à aller en enfer et va transformer cela en paradis pour eux. Que Dieu nous accorde le paradis, Inch'Allah. C'est pour ça qu'on dit, en général, que pendant le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, ça a un lien ? Effectivement, on peut dire que ça a un lien, parce que les portes de l'enfer sont fermées, et les portes du paradis sont ouvertes. Alors, à la fin du jeûne, on a la fête, donc on a l'aïd et le fitre, et relié à cela, on a la zakat et le fitre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alhamdoulilah, la zakat et le fitre, c'est une aumône, une aumône semi-obligatoire. Que le musulman doit s'acquitter de cette zakat, pour, n'est-ce pas, parfaire son jeûne, et que le jeûne va se présenter à Allah, subhanahu wa ta'ala, propre. Car la zakat et le fitre a pour but, n'est-ce pas, de purifier le jeûne du jeûneur. Des propos obscènes que nous avons eu à prononcer au cours du mois de Ramadan. Alors, la zakat et le fitre va venir purifier tout cela. Car Dieu dit dans le Saint-Couran, Dieu est pur et n'accepte que ce qui est pur. Donc, pour que cela arrive, n'est-ce pas, à bon port, alors il faut s'acquitter de la zakat et le fitre, qui a pour but, n'est-ce pas, de purifier notre jeûne. Et le deuxième but de la zakat et le fitre, c'est de permettre, n'est-ce pas, aux nécessiteux de mieux fêter le jour de la fête, sans avoir recours à la mendicité. Et à qui est destiné ? Donc, c'est seulement les nécessiteux, à qui c'est destiné la zakat et le fitre ? Alors, alhamdoulilah, la zakat et le fitre, comme la zakat même de manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner dans le Saint-Couran, et je cite, Alors, il y a huit catégories de personnes que la zakat est destinée. Alors, parmi ces huit catégories de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Couran, Dieu même a déjà désigné ces huit catégories de personnes. Alors, il va dire, la zakat est destinée, si nous reviennent, la zakat revient de droit, à huit catégories de personnes. Premièrement, les pauvres, les nécessiteux, et ceux-là même qui sont chargés de récolter la zakat, et des personnes qui ont leur cœur à gagner en islam, les sympathisants. Et encore, nous avons, nous pouvons utiliser le bien de cette zakat pour affranchir, n'est-ce pas, l'esclave, et les personnes qui sont lourdement endettées, et utiliser les biens de la zakat pour, n'est-ce pas, servir l'islam, pour combattre dans le sentier d'Allah. Et aussi, le voyageur, lorsqu'il est en détresse, alors nous pouvons lui donner la zakat. Voici les huit catégories citées par Allah dans le Saint-Kouan. La zakat leur vient de droit. Très bien. Alors, notre entretien tire à sa fin. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux fidèles musulmans pour ce mois béni de Ramadan ? Alors, alhamdoulilah, premièrement, je leur souhaite un bon mois de Ramadan, et aussi de savoir que, jeudi, nous avons dit que c'est de s'abstenir au boire, au manger et au plaisir charnel, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Mais aussi, il est important à tous les jeûneurs de savoir qu'il ne s'agit pas de cela seulement. Le corps jeûne, les yeux jeûnent, la bouche jeûne, l'organisme de manière générale jeûne. Donc, pour cela, nous devons avoir un certain nombre de comportements adaptés aux jeunes, afin d'avoir les mérites du jeûne. car, et de considérer ce mois de Ramadan comme le dernier mois que nous allons gêner sur terre. Lorsque nous avons cela à l'idée, alors nous allons s'efforcer, n'est-ce pas, pour mieux gêner, afin d'avoir les mérites escomptés. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous accorde un bon mois du Ramadan et nous guide sans cesse le droit chemin. Et qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Merci beaucoup, imam Traoré Moussa Charif. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous étions donc en présence de l'imam Traoré Moussa Charif, imam adjoint à la mosquée Air Afrique Cocody Centre. Il était là pour nous parler du mois de Ramadan, de ses bienfaits, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. J'espère que cela vous servira. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada